bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur teso donc bien sûr toujours la zone de tourbe vase même si on arrive à la fin mais il me reste quand même pas mal de choses à faire en fin de compte surtout sur la partie nord ouest de la carte donc là je vais continuer la quête secondaire que nous avons commencé dans la dernière vidéo donc nous allons devoir retrouver secourir kishi c'est le fils de la personne à qui nous avons parlé à la fin de la dernière vidéo c'est un fait je suis la meilleure chasseuse des nagakour pour ce que ça vaut étant donné que nos novices périssent il n'y a guère besoin du fruit de ma chasse d'accord donc elle va une chasseuse au chômage venez vous remettre mes créatures puissiez-vous vous briser les dents sur mes écailles d'accord attendez deux secondes j'ai été surpris j'ai essayé de l'avoir avec mon arme à deux mains mais c'est vrai que je ne peux pas l'utiliser j'ai pas mis de je parle un certain peu c'est bon , Un étranger, ici, Angèle, aidez-moi à me détacher. Je vous proclame ma gratitude. Allons par ici pour discuter. Cette saison est bien étrange. D'abord, je brise la loi de la tribu pour sauver des vies. Puis, un étranger sort de nulle part pour m'éviter une mort certaine. Vous avez mes remerciements et mon respect. À moins de vouloir une récompense, dans ce cas, je vous respecterai moins. Mon cierbef, c'est étrange. La dernière fois que nous avons parlé, il m'a supplié de ne pas m'opposer au cas d'illite. Mais j'ai refusé de laisser Echmorte sombrer dans l'oubli. Contrairement à Bucky, j'ai bu à la rivière du courage et je refuse de tourner le dos à ma tribu. Neewa-Jaze, l'instructeur de guerre, est chargé d'entraîner nos novices. Mais elle leur fait suivre le sentier d'Ulysse. Au lieu de nous rendre plus forts, elle nous mène à la mort. Je dis vrai, Macauvé fut la dernière à avoir réussi le rite sans souffrir d'une égratignure. Bucky était notre instructeur de guerre jusqu'à ce qu'une erreur provoque sa disgrâce. Désormais, c'est Mewa-Jaze qui entraîne les novices. En six saisons, elle a perdu toutes les couvées ayant arpenté le sentier en mettant cela sur le compte de leur faiblesse. Laisse ! Si cela continue ainsi, la tribu ne survivra pas. Dites à Bucky que vous voulez me sauver. Dites-lui que je trouverai un moyen de sauver notre arbre. La dernière fois, il était suspendu ce var grisant. Dites ce que vous avez à dire, Mewa-Jaze, puis laissez-moi pleurer en paix. Kishi a refusé nos lois à cause de vos idées obsolètes, Bucky. La mort de votre fils de couvée devra être la fin. Pleurez tant que vous voulez, mais ne vous opposez pas à moi, l'ancêtre. Vous ne pourrez pas remporter cette bataille. L'étranger revient, juste un temps pour voir la disgrâce s'accrocher à moi comme des volutes de brouillard. Mon fils de couvée est-il encore en vie ? Je remercie Liste que Kishi soit encore en vie, mais il prend tous les risques pour nager à contre-courant de nos traditions. Je dois trouver le même courage que mon fils de couvée pour agir comme il se doit. Sinon, la tribu finira par péricliter. Les nagakour que vous appelez aigues mortes. Nous sommes des guerriers. La mort fait partie de notre nature. Dans le passé, nos couvées grandissaient pour devenir des novices qui arpentaient le sentier et devenaient des guerriers. La mort était toujours présente, sans jamais nous prendre tous nos jeunes. Plus maintenant. Nous avons changé d'instructeur de guerre. Les Tepnèques ont évolué. Des vertus différentes ont été mises en avant. Sous la direction de mes Wedges, les novices échouent encore et encore à l'épreuve. Elles les poussent dans une mauvaise direction. Puis elles les blâment alors que la tribu se meurt peu à peu. Prouvez qu'ici, il veut montrer à notre chef de guerre que les novices peuvent être mieux entraînés. Prenez les pierres de feu dans la pièce du fond. Servez-vous-en pour trouver le camp de mon fils de couvée dans le marais. Puis aidez-le à accomplir son plan. Je vais tâcher de vous expliquer ça patiemment. Allez dans le marais et cherchez-y des roncelangues apprivoisées. Ces plantes sont différentes des variétés plus hostiles. Lancez des pierres de feu sur ces plantes et elles vous mèneront au camp caché de guichet. Mais Wajez insiste sur le fait que son entraînement n'y est pour rien. Elle dit que les novices sont trop faibles et que c'est pour cela qu'ils échouent. L'instructrice de guerre proclame que chaque défi peut être surmonté uniquement par la force. Frappez fort et vite, sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Parce que la force n'est pas la seule arme dans l'arsenal du guerrier. Ignorer les autres revient à risquer la mort, comme les novices s'en rendent compte à leurs dépens. Si Quichy n'était pas intervenu, le dernier groupe en est péril lui aussi. Et de ce fait, il est déshonoré. La tribu d'Aiguemort apprend à combattre. Nous n'avons pas l'habitude de questionner les ordres ou d'ignorer la tradition. C'est à la fois la grande force de Quichy et sa faiblesse apparente. Il remet tout en question. Aidez mon fils de Kuvé et vous aiderez notre tribu. Rajka Al-Silan accepte la mort comme une compagne constante. C'est presque une membre de notre tribu. Le chef de guerre vaut les Ajmota voguer vers la cascade, mais pense que ce destin fait partie de l'ordre naturel des choses. Le chef de guerre pense que les méthodes de mes Wadjais finiront par produire des guerriers plus forts et plus résistants au final. En attendant, il se plie à la tradition comme le Ajmota et le reste de la tribu. Voilà pourquoi Quichy doit réussir. Boki, venez me dire où se trouve Quichy. Je soupire devant l'inévitable. Trouvez Quichy, je vais envoyer mes Wadjais courir après des bois invisibles. Le chef de guerre a condamné Quichy à mort, Boki. Votre fils de couvée n'a même pas eu le bon sens de mourir avec honneur. Je montre l'écrou devant cette insulte. Mettez-vous en colère si ça vous chante. Lorsque Quichy viendra vous chercher, nous le mettrons au fer. Du large, maudit Ogel. Les affaires des Nagakour ne vous regardent pas. Partez avant que j'envoie mes guerriers après vous. Son fils de couvée favori a échappé à la juste punition que devait lui infliger le chef de guerre. Que Boki ait participé à son évasion ou pas, tout cela pue le naga à plein nez. Nous allons maintenant l'utiliser pour attirer Quichy. Votre ignorance m'effraie, étrangère. Vous ne savez rien des traditions, de nos rites sacrés. Vous ne valez guère mieux que les insectes qui infestent les fosses à déchets. Ne vous mêlez pas de tout ça. Vous suivez le même destin que celui qui attend Quichy. Ne traînez pas comme le boire malade attend le crocodile. Hâtez-vous de faire ce dont nous avons parlé. C'est excellent de voir en gros plan. Allo ? Je vais vérifier quelque chose. Alors voilà, pierre de feu, c'est un objet de quête. Une étrange substance recouvre ces pierres. Elle émet de la chaleur et des étincelles lorsqu'on les frappe. Ça fait partie de la quête. La mort rôde avec mort. Donc la quête qu'on est en train de faire. Alors ce qu'il y a, c'est que dans différents endroits de la carte, donc elle permet, voilà, ces boules de feu, permettent de réveiller des plantes. Et les plantes vous attrapent et vous attirent vers elles. Donc ce qui vous permet de vous déplacer dans certains endroits. Donc ça, c'est réservé à cette quête. Mais ce qu'il y a, c'est que dans toute tourbe-base, il y a différents endroits où on trouve ces plantes. Et la première fois que j'ai réalisé cette quête, voilà, j'ai fait la quête, mais je n'ai pas essayé de m'agripper après les différentes plantes qu'on trouve à travers tourbe-base. Donc, ils peuvent peut-être réserver des trésors, je ne sais pas du tout. Donc là, je vais m'arrêter là pour la quête et je vais partir dans le tourbe-base à différents endroits pour voir qu'est-ce que ça apporte. Donc je ferai des coupures au montage, bien sûr, pour que ça dure moins longtemps. Allez, sur ce, c'est parti. Puis je vous retrouve à un endroit où on retrouve ces plantes or qui, bien sûr, qui ne concernent pas la quête, cette quête. Donc à tout de suite. Bon, nous sommes arrivés à la destination. Vous pouvez voir les plantes au fond. Donc pour se situer, on est vers la prison qui est au nord-ouest de la zone de tourbe-base. La prison de la Rose-Noire, voilà. Donc je vais tenter, du coup, avec l'objet de quête, de l'utiliser. Voilà. Je suis quand même curieux de voir où ça m'amène. Ah, d'accord. Alors, roncelangue, la nourriture, c'est la vie. Roncelangue, la nourriture, c'est la vie. Êtes-vous de bonne humeur quand vous avez faim ? Je ne pense pas. On peut en dire autant de votre nouvelle amie. La roncelangue. Vous vous demandez sans doute ce que vous pourrez donner à manger à une plante aussi merveilleuse. Ah oui. Ne craignez rien, je m'occupe de tout. Les roncelangues ont besoin d'eau, bien sûr. Et pas qu'un peu. Une plante bien hydratée est une plante heureuse. L'eau est bonne et nécessaire, mais les roncelangues ont aussi besoin de nutriments plus solides, de viande pour être précis, crues si nécessaires, vivantes et bien agitées de préférence. Si ça bouge, ça se mange, comme je dis toujours. Lorsqu'elle est jeune, nourrissez votre roncelangue de vers, d'insectes, de petits poissons ou même de petits rongeurs. Lorsqu'elle se développera, augmentez la quantité et la taille des aliments que votre roncelangue préfère pour qu'elle reste saine et atteigne tout son potentiel. Mais ne la gavez pas. Une roncelangue trop grosse devient maussade, mécontente et tente de manger des objets tout à fait inadaptés. comme les animaux de compagnie de la maison, voire les membres de son maître. Voilà, c'était très utile pour ceux qui souhaiteraient adopter une roncelangue. Ah, je crois que je vais mourir. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait les roncelangues ici. Alors, les roncelangues, j'en ai vu ailleurs, mais où ? Bon, ben du coup, on va se retrouver un peu plus loin, un peu plus tard, je ne sais pas. J'en ai vu d'autres ailleurs, mais voilà. Donc, c'est reparti. Donc, j'ai refait le tour un peu de tourbevases, mais je n'ai pas retrouvé les plantes. Il me semble qu'il y en avait, j'en avais vu à d'autres endroits. Donc, j'essaierai de chercher dans les oases s'il y a quelque chose qui reçoit là-dessus, sur internet, s'il y en a d'autres parsemés. Après, je ne sais pas si on peut réutiliser encore l'objet de quête. Ça ne m'étonnerait, je ne crois pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé d'autres tablettes. Enfin, voilà. Donc, j'en reparlerai quand on fera les tablettes. J'ai reparlé d'autres tablettes, donc normalement, j'ai toutes les tablettes. Bon, pour l'instant, on continue, bien sûr, la quête. Par où il faut que je sorte ? Par là-bas. Donc, on va aller retrouver un nouveau Kishi. Il y en a là-hé, moi. Par contre, je ne sais pas à quoi elle s'est... Je vais prendre ça, parce que je serai vraiment déporé. Il y a rien ici. Impressionnant. Vous avancez dans le marais comme un vrai guerrier d'Eckmort. Je vous l'avais bien dit, Kishi. C'est étranger, il y a quelque chose de particulier. Je lève ma crête de reconnaissance. Louez-soi liste de vous avoir permis de sauver Kishi. Le marais serait bien plus sombre s'il était dévoré par un prédateur. Les pierres de feu de Bucky. C'est donc lui qui vous a dit comment trouver mon camp. Comme c'est étrange. J'apprécie votre aide, mais je dois demander pourquoi vous me la prodiguez. Miragez est une plaie pour notre tribu. Je dois prouver le moyen de convaincre les chefs de guerre que les techniques d'entraînement de Bucky sont non seulement efficaces, mais qu'elles sont le meilleur moyen de sauver les Eckmort. Pour ce faire, j'aurai besoin d'aide, si vous le voulez bien. Aidez-moi à prouver aux chefs de guerre que les anciennes coutumes sont vraiment les meilleures, notamment celles que Bucky utilisait autrefois pour entraîner nos novices. Je suis la preuve vivante que les techniques de Bucky basées sur l'astuce et la stratégie reposent uniquement sur la force brute. Quel plan audacieux ! Je vais vous former. Utilisez les techniques de Bucky pour vous guider sur le sentier du lisse. Quand un étranger réussira là où les novices d'Eckmort ont échoué, tout le monde verra que Mewa Jays avait tort. Puis-je compter sur vous ? Nous devons retourner à mon village et aller au pavillon du chef de guerre. Seul le Rache-Kahal Silan peut autoriser un étranger à suivre la voie du lisse. Parlez sagement ! L'écho du chef de guerre est fragile et il est prompt à la colère. Mon Sirdef a quitté son poste suite aux terribles événements concernant le rite de passage il y a sept saisons. L'un des étudiants de Bucky, un jeune naga du nom de Chukala, se trouvait mieux que les autres, indigne de son entraînement. Chukala ignora les leçons de Bucky et fonça sur le sentier du lisse comme un roi masou dans un couvoir. Il se vantait d'avoir uniquement besoin de sa force pour l'emporter par l'astuce ou la perception. Malheureusement, il a réussi le prêtre. Non ! Mais Chukala défia ensuite Bucky. Il dit qu'il était faible et indigne d'entraîner les autres guerriers. Ils s'affrontèrent et leur lutte attira les prédateurs qui rôdent sur le sentier. Chukala et nos novices furent tués. Bucky fut blessé. Poussé par la honte, il démissionna après cela. Elle exigea que le chef de guerre lui accorde le poste. Voyez-vous, Chukala était son frère de Gouvé. Elle voulait honorer sa mémoire en enseignant aux novices la manière de voir les choses de Chukala. Son instruction provoqua la mort de nombreux novices avant mon intervention. Arachkal Silan est aussi sage que prudent. Il est au courant du problème même si les pieds et poings liés face aux traditions et coutumes. Si nous pouvons lui proposer une option claire et viable, je pense qu'il sautera sur l'occasion. Non, pas du tout. Il ordonnera peut-être même à ses guerriers de nous tuer pour avoir osé suggérer cette idée. Cependant, il respecte aussi Bucky. J'espère qu'il nous donnera au moins une chance. Si ce n'est pour Bucky, au moins pour le bien-être de la tribune. Oh! C'est un peu. Hum, hum, hum. C'est un peu. Ah, il y en a un là-haut. Donc ça fera peut-être du coup les deux quêtes qui vont se faire dans l'entre. Vous êtes celui qui a suivi vos erreurs. L'étranger ose approcher de ce pavillon sacré. Abaissez votre crête, Kadylite. Rares sont les étrangers qui osent aborder l'Ina Gakour. Je forme cet étranger. Nous demandons à suivre le chemin d'Ulysse. On a sphème. Tuez-les tous. Attendez. Je veux entendre ce que Kishi et l'étranger ont à dire. Boki dit que les Nagakour sont maudits. Kishi, que notre maître de guerre est à blâmer. Et vous, étrangers, pourquoi venir au village d'Egmorte ? Je secoue la tête avec incrédulité. Boki et son fils de Kuvé sont encore une fois liés à des histoires de lois brisées et de vieilles traditions. Pensez-vous vraiment que vous réussirez là où nos meilleurs guerriers ont échoué ? Ça apprendra quelque chose. Nous sommes d'accord là-dessus. Très bien. Empruntez le sentier. Kishi vous servira de mentor. Revenez avec le lice sacré et j'écouterai ce que Kishi a à me dire. Si vous échouez et que vous mourrez, Boki sera exécuté et nos traditions resteront telles qu'elles sont. méwadjez, préparez le chemin. L'étranger passera le même rite que nos novices. Chef de guerre, non ! Ne laissez pas Kishi manquer de respect à nos traditions. Faites ce que je dis, professeur de guerre. Je veux voir ce que Lojel pourra faire. Ça va marcher, Boki. Vous allez voir. Le sentier du lice fait appel à la tête et aux muscles. Écoutez Kishi. Montrez à mon peuple qu'il existe un meilleur chemin. Êtes-vous prêts, amis étrangers ? Nous embrunrons la voie comme un doré novice. Nous prouverons que méwadjez adore. Je vais aller récupérer tant que je suis là. la forge d'une marée profonde. Il s'agit de sauver notre peuple m'amadjez. par la faiblesse et la ruse. Vous déshonorez notre tribu et le souvenir de mon frère de Kuvé. Peu importe. Si mes novices ne réussissent pas, votre étranger n'a aucune chance. Absolument aucune. Parlez à votre mentor, saleté de Lojel. Plus vite vous arpenterez le sentier, plus vite vous périrez. Les novices de méwadjez échouent car ils leur courent à la force brute pour accomplir les breuves de passage. Écoutez-moi et vous réussirez là où ils ont échoué. que notre confiance soit mutuelle. La première partie du sentier comprend les breuves du mouvement. Vous devez trouver le moyen de franchir à la plus grosse force de sable mouvant de toute groupe et vase. Vous connaissez les ronces langues. Les plantes permettent de se repérer et d'éviter le danger. Bucky accompagnait ses novices je vais donc vous accompagner. Je ne peux interférer avec vos épreuves uniquement vous donner des conseils. Vous pouvez m'utiliser comme un outil pour obtenir un peu d'aide. Par exemple, mes flèches peuvent être utilisées pour attirer les ronces langues. Oui, et l'objectif ultime est d'atteindre le totem de signal et de l'allumer pour montrer que vous avez compléter la première épreuve. Prenez cette flèche et pointez-la où vous souhaitez que j'utilise mon arc. Êtes-vous prêt à commencer? je sais tout ce que j'utilise ah ouais dis donc il fallait les garder pour il fallait pas aider des... pointez la flèche que je vous ai donnée. Je me chargerai du reste. Ah mince! D'accord mais il ne faut pas carrément y aller en fait. ça m'était pas arrivé. Ça m'était pas arrivé. Y'a pas mal ça. Ça non plus ça m'étais... ça s'est très bien passé la première fois j'ai fait ça il faut pas traîner en fait bon instant tout va bien maintenant je vais vous expliquer la section suivante du chemin vous avez pris le bon chemin parmi les sables et mon vent bien joué la prochaine section est remplie de plantes dangereuses et de bêtes carnivores ils feront de leur mieux pour mettre un terme à votre épreuve au moindre faux pas n'oubliez pas que je suis une arme de votre arsenal si besoin utilisez la flèche que je vous ai donné contre les plantes dangereuses il y aura deux totems de signalisation à allumer dans cette section du sentier non miroges considère les techniques de bookie comme obsolètes selon elle un instructeur de guerre qui aide ses novices ne fait accentuer leurs défauts elle préfère instruire à distance et laisser ses novices réussir ou échouer à l'écart de l'avenir à l'écart de l'avenir je pense que c'est la pape Ah, je suis tombé Ah, je ne les avais pas vus là Ah, je ne voulais pas vire Oh, je ne veux pas vire Oh, je ne veux pas vire Qu'est-ce pas pour utiliser ? Je n'ai pas compris. 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 et vous survivrez. Vous pouvez y arriver. J'ai foi en vous. Derosa est un colosse argonien créé par notre piste pour protéger le lit sacré et mettre à l'épreuve le courage de nos guerriers novices. Sachez que la créature a coûté le sang de nombreux novices. J'ai bien peur qu'il soignera d'unis. C'est vrai, j'avais oublié celui-là. On va prendre ça. On va changer d'arme. Oh purée. Voilà, c'est ce pouvoir qui ne s'arrête pas là. C'est vraiment à double tranchon. Oh purée. Il faut que je l'utilise d'entrée de jeu là. Utilisez les renseignements. Les boss sont quand même pas aisés. Et autrement, c'est ça. Mail. C'est excellent, l'ombre de choc, c'est énorme. Et voilà comment on suit le chemin d'Ulysse. Je savais que les méthodes de Poki fonctionneraient, je les savais, mais restons concentrés. Prenez le lit sacré que nous puissions achever votre rite de passage. Il n'y a plus rien de ce soir. Il n'y a rien à récupérer. Et avec ça, j'ai eu le dernier poteur de signaliser. Retournons au village pour présenter le lit sacré. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. Vous êtes le premier étranger à arpenter la loi d'Ulysse. En plus, vous êtes le premier novice à ne pas mourir et à surmonter l'épreuve depuis que Poki a renoncé au titre de maître de guerre. Merci pour tout, amis étrangers. En plus, je suis là. J'aurais pu aller récupérer les... J'aurais pu aller récupérer les... Est-ce que c'était une sorte de numberedion diferent? Je vous demande de plus la foule. Normalement mais, le serain. On peut aller récupérer l'émol UneOne La Lune non il y en a un ici Il faut agir ça, là, c'est vraiment fini. Voilà, ça j'aurais récupéré au moins une tablette. Sous-titrage MFP. Alors, la tablette Sajin Numesco, je vais noter parce qu'après je ne sais plus où j'en suis. C'est parti. Donc, une tablette de pierre qui représente le dixième mois de l'année arvénienne. D'accord, j'ai compris. Sur le livre, il y a une liste de 8 ou 9 indices. Donc, bien sûr, pour faire douze, il en manque trois. Et ces trois tablettes sont dans des fonds GE émerciés qui sont situés, on va dire, sur une ligne au nord de la zone de tourbe base qui va d'est en ouest. Et je referai une liste des tablettes dans la dernière vidéo, je pense. Dans le descriptif de la dernière vidéo. Bon, eh bien, on aura fait ça. Alors, je vais aller récupérer... Ah, il y a un cadavre. Ça, je n'avais pas vu. Je découvre. C'est vrai que parce que je ne suis pas passé par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. On va laisser le H montant tranquille. Pour aujourd'hui. Rien de bien intéressant dans le secteur. Et il y a un éclat céleste, du coup. Donc, pendant ça, il y a la prochaine quête secondaire. Voilà, qui consiste à récupérer, donc, dans les deux donjons solo qu'il y a là. Dans le city, c'est caverne de sphère. Et, voilà, j'ai encore une autre chose. Voilà, prendre des gravats de la tombe de maintenance. Donc, voilà, ce n'est pas un donjon, ça. Quoique, comme j'ai fini le reste, et que je suis dans le secteur, je vais y aller. De toute façon, là, je vais clôturer la quête que je vais me faire. Je ne sais pas s'il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de donjons qui se ressemblent, donc, là. Par contre, je pourrais changer d'art. Ça, il fait que dalle, ça. Il faut que je regarde ce que... À quoi ça commence, là ? Il faut que j'utilise tout ça, là, parce qu'honnêtement, je ne suis pas très efficace. Je ne sais pas ce que ça lui fait, ça. Mais on est déjà venu, là, pour vaincre... Pour vaincre... Ce n'est pas ça que je cherche pour faire mes... Non, je ne sais pas ça. Ah, ça doit être ça que je cherche. C'est du mien que je cherchais pour faire mes... Alors je suis ici, la d'avoir deux a montré. La m'aise en moi. C'est un... C'est... 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 C'est parti. Je n'ai pas regardé de descriptif précis, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais le faire comme ça. 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 Allez, on repart pour le village d'Eggmort. Je vais loupé l'entrée. Non. Voilà. Je vais le garder un petit quelque chose. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, c'est... Oui, j'ai encore... Il lâche de murmures à signes. Il y a des quêtes à faire. Ça, c'est pas grave. Ici, où est l'étranger ? Les sables mouvants l'ont avalé. L'étranger approche avec l'Ulysse sacré. Cela fait longtemps qu'on n'en avait pas vu, hein, mes watches ? Avancez, étranger. Ce n'est pas possible. Mon ami étranger va vous expliquer. Je vais ramener Boki chez lui. C'est insensé. Aucun étranger n'a jamais pu arpenter le sentier d'Ulysse. Et encore moins aller au bout en utilisant les techniques dépassées de Boki. Il doit forcément y avoir une astuce. C'est insensé. C'est insensé. Le lys sacré. Il représente les espoirs et les rêves des Nagakour d'Eggmort. Il a fallu de trop nombreuses saisons pour qu'on en présente un à nouveau. Et pas un étranger avec ça. Je ne fais pas confiance aux étrangers. Mais je respecte la force. Kishi vous a bien formé et vous avez réussi là où de nombreux novices avaient récemment échoué. Je lève ma crête à contre-coeur en signe d'admiration. Je n'aurais jamais dû accepter la démission de Boki. C'était une erreur qui a fait beaucoup de mal au Nagakour. Kishi sera notre entraîneur de guerre. S'il peut former un étranger à arpenter le sentier, imaginez ce que nos novices sauront faire. Mais Wajez a entraîné les novices comme je lui avais demandé. Tout échec de sa part est en fait mon échec. Je lui ai demandé d'assister Kishi et d'apprendre à ses côtés. Espérons que leur partenariat nous rendra plus forts. Et maintenant, allez donc annoncer à Kishi ce que je vous ai dit. Kishi doit commencer l'entraînement de la prochaine saison des novices tout de suite. Cela fait trop longtemps que de jeunes et forts guerriers n'émergent plus du sentier d'Ulysse pour renforcer la tribu d'Egmort. Sous la tutelle de Kishi et de Mewajez, nous prospérerons. J'hésite à me poser cette question. Boki m'a prévenu que la perte de tant de novices pouvait signifier la fin des Nagakour. Vous nous avez montré une meilleure voie à suivre. Si Kishi réussit et que la nouvelle saison des novices survit, cela nous suffira pour l'instant. Je dois réfléchir à ce qui s'est passé ici, Rajkhal. Vos métalles sont toujours aussi efficaces, Sire 9. L'étranger a pris le lit sacré. Ah, Kishi, j'entends vos paroles et ma crête se soulève de fierté. Comment est-ce de prendre le lit sacré ? Vos écarions-tels frémis et vos épinons-tels vibres et d'extase et d'émerveillement ? Oh, merci d'avoir aidé mon fils de Kuvé et d'avoir survécu pour démontrer l'efficacité de mes méthodes. Peux des Nagas vivent aussi longtemps que Bokki. La plupart de nos guerriers morts jeunes, mais pas mon sire de Kuvé. Laissons monter toutes les épreuves par ruse et par prouesse. Ces leçons m'ont aidé à vous guider sur le sentier d'Ulysse. Je suis honoré et reconnaissant que mon plan est fonctionné. Maintenant, je dois rebâtir la confiance des plus jeunes. Faire en sorte que la prochaine Kuvé soit prête à arpenter le sentier. Les aigues morts feront toujours face à l'adversité. Je veux leur donner les moyens qui survivent. L'échec de terre fait preuve de sagesse. Deux Adilites peuvent faire preuve de plus de sagesse qu'un Seigne, à condition que mes Wages compèrent et acceptent de travailler avec moi. Sinon, nous nous affronterons comme Bokki et Chukala. Nous verrons bien. Merci, amis étrangers. Pour un Eugène, vous faites un excellent guerrier Nagakour. Prenez ceci en symbole de mon affection. Vous avez rendu un service fabuleux à ma tribu. Kishi, nous devons parler. Je refuse de demander pardon pour mes actions, mes Wages. Ce n'est pas la question. Vous avez accompli ce que je ne pouvais faire. Votre novice a survécu et suivi le sentier. Que voulez-vous dire, mes Wages ? Je veux dire que vous avez mon soutien. Enseignez et j'apprendrai. Alors, ensemble, nous rendrons les Egmords encore plus forts. Je vous suis redevable, amis étrangers. Sachez que la tribu d'Egmords vous viendra toujours en aide, au moins aussi longtemps que je servirai comme un élite. Les étrangers, ils me donnent des démangeaisons aux écailles. Mais, vous avez arpenté le sentier d'Ulysse. Vous avez démontré votre force et votre honneur. J'en ferai autant. J'aiderai Kishi du mieux possible. Bon, voilà. Du coup, une des dernières quêtes secondaires de la zone. Enfin, du moins, pour les Egmords. Est-ce que, voilà, ça m'a... Donc, le filage d'Egmords, c'est fini. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'aurais pas mal avancé. J'aurais... J'ai pas trouvé plus de points avec les... Les plantes, là, mais... De points différents. Faut faire une compte, j'aurais dû les noter. Parce que, il me semble, j'en avais vu... J'en avais eu d'autres à travers le tourbe vase. Il aurait fallu, je les note. Je note leurs emplacements. Euh... Donc, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais continuer, donc... La prochaine quête, elle a récupéré des fragments de ruines. Donc, il faut que je me rende dans les... Donc, j'en ai déjà récupéré un. Il faut que je me rende dans les deux antres de tourbe vase. Les deux... Les deux donjons solo. Pour récupérer ces ruines. Donc, je pense que j'aurais aussi... Euh... D'autres quêtes à faire. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. La commenter, bien sûr. Pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501